Pour ou contre, voilà ce que les trois maires de Verneuil-sur-Seine, Vernouillet et Chapé, demandent à leurs habitants. Ils ont lancé une consultation publique autour du projet de déviation de la route départementale 154 qui traversera le bois de Verneuil. Le début du chantier est prévu pour fin 2020. Les trois élus ont donc organisé une réunion publique afin d'en débattre. Le maire de Chapé, lui, est ouvertement contre. Ses deux confrères n'ont pas pris position. Chapé est complètement congestionné, Chapé est complètement à saturation aux heures de pointe et maintenant ça va complètement empirer. Et donc au niveau purement Chapé-toi, les lectures de la carte nous montrent que cette déviation est une catastrophe. Mon objectif c'est de trancher 60 ans de débat. Il y a des personnes de ma liste qui sont pour cette route, d'autres qui sont contre cette route. Je leur laisse leur liberté de parole. En tant que maire de la ville, je n'ai pas d'avis tranché. Il y a des avantages et des inconvénients selon la partie du territoire. Si on habite dans le bas de la ville, le boulevard de l'Europe aujourd'hui est une vraie fracture urbaine. Elle divise le quartier du parc en deux. Par contre, on a une pleine agricole. Donc si cette départementale est construite, ça sera une autre fracture urbaine qui sera construite dans la pleine agricole. Quel que soit leur point de vue, les trois élus ont promis de s'aligner sur l'avis des habitants. Des avis qui étaient évidemment partagés lors de cette réunion publique. La consultation se fera en deux fois. D'abord numérique, du 1er au 8 octobre. Puis un vote physique sera organisé dans les trois municipalités le 11 octobre. Mais rien ne garantit toutefois que les élus du département, qui n'étaient pas présents lors de la réunion, tiennent compte des résultats de cette consultation.